Bienvenue dans Rouler avec Driver, un jeudi de plus, pas un jeudi de trop. J'espère que tout le monde va bien, moi je suis en pleine forme et aujourd'hui nous allons parler de Alors comment dire que ce rappeur a une longue carrière, une belle discographie avec des petites histoires, des hauts, des bas Et on va vous raconter tout ça, on va vous parler de rap, on va vous parler de R&B, on va vous parler de fusillade On va vous parler de rue, on va vous parler de stratégie marketing, on va vous parler de plein de choses Bref, les débuts, comment ça se passe ? Fabulous commence à rimer un peu dans son coin, il est de Brooklyn vers Bedstyle, le coin Biggie, tout ça Il commence à faire quelques rimes, voilà, il freestyle dans la rue Ses amis le trouvent bon et il y a un espèce de... C'est pas un concours mais c'est de temps en temps, il y a DJ Clou qui à cette époque-là bosse chez Hot 97 Une des plus grosses radios new-yorkaises en termes de hip-hop DJ Clou est déjà célèbre parce qu'il fait des mixtapes qui cartonnent, il est connu pour avoir des exclusivités Il vole les morceaux des rappeurs avant même qu'ils soient sortis, on va pas se mentir, il a des complices Aujourd'hui on parle de leakés sur internet, à l'époque il n'y avait pas internet Quand les morceaux étaient leakés, ils étaient sur les mixtapes de DJ, dont DJ Clou qui était connu pour avoir des exclusivités D'ailleurs il criait au micro, exclusive, exclusive, DJ Clou, le nouveau machin qui est pas encore sorti Boum il mettait, bon les rappeurs voulaient sa peau et tout mais en même temps ça faisait de la promo aussi Donc ils étaient partagés entre lui casser la gueule et lui donner de l'argent Donc voilà, ce DJ Clou là, il est célèbre, il bosse sur Hot 97, grosse radio, à cette époque là il est sur Hot 97 parce qu'il va changer après Et à un moment, il a un espèce de moment dans son show où il invite des rappeurs un peu moins connus mais qui trouvent fort à venir freestyler Alors je sais qu'il a fait ça aussi sur Power 105 qui est l'autre grosse radio new-yorkaise sur laquelle il est parti ensuite travailler Alors je sais plus au moment où, à ce moment précis, dans quelle radio il est Il se pourrait que ce soit Power Mais bref, en tout cas, dans son émission, ça on en est sûr, c'est son émission Il invite Fabulous à venir rapper Freestyle A ce moment là, Fabulous ne s'appelle pas Fabulous, il s'appelle Fabulous Sports Pourquoi Sports ? Parce qu'il aimait Polo Ralph Lauren, Polo Sports, la marque Voilà, et donc il s'appelait Fabulous Sports Et en même temps, il rendait hommage au basketball, son sport favori Et il est venu rapper là-bas et apparemment, ça s'est super bien passé Il est parti rapper là-bas avec Noriega Nori, notre célèbre Nori de Capo de Noriega Apparemment, ça s'est super bien passé et il a tapé dans l'œil et surtout l'oreille de DJ Clou Donc DJ Clou a pris Fabulous de côté, il a dit Eh mec, j'aime beaucoup ce que tu fais, on devrait se revoir et travailler ensemble Fabulous se dit, c'est une opportunité C'est un DJ connu et reconnu, dans le sens où, je le répète Mixtape Game, très très chaud parce qu'il a des exclusivités Il a un show à la radio où il passe beaucoup de choses et surtout c'est des shows très très longs Donc tous les rappeurs viennent un peu proposer leurs nouveaux morceaux à DJ Clou Et DJ Clou a un super pouvoir du coup Et chose très importante Il va être le DJ de Jay-Z La période Hard Knock Life C'est-à-dire l'album le plus vendu de Jay-Z à ce jour La période où Jay-Z arrache tout DJ Clou sera le DJ de Jay-Z Donc c'est un lien aussi très proche de Rocafella Quand on se met à la place de Fabulous Sports, le jeune Fabulous Sports On se dit DJ Clou, c'est magnifique, ça intéresse à moi et tout Donc il accepte de rouler avec Fabulous Avec DJ Clou Fabulous roule avec DJ Clou Et DJ Clou Justement, vient de signer un contrat chez Rocafella Le label de Jay-Z Où il doit sortir ce qu'on appelle des albums de DJ Funkmaster Flex faisait déjà ça Live at the Tunnel Là c'est DJ Clou Qui va sortir une série C'est comme des mixtes Mais ça sort sous forme d'album Avec des morceaux inédits Et qui ne sont pas des phases B en ce qui le concerne lui Parce qu'au Funkmaster Flex, il y avait des phases B Donc ça s'appellera The Professional Il y aura le Part 2 et le Part 3 Donc il y aura 3 séries de Professionals En album Et donc sur le premier Il décide d'inviter Fabulous Fabulous Sports encore à ce moment là Et surtout il invite à signer un contrat Sur son label qui s'appelle Deezer Storm Le label de DJ Clou Qui était aussi le nom de son émission à la radio Et il a ce label avec un mec qui s'appelle Duro Duro en français Et voilà c'est DJ Clou et Duro Qui ont le label Deezer Storm Et ils signent Fabulous Sports Donc du coup qu'est-ce qu'il fait DJ Clou ? Bah il est pas con Il se dit J'ai mon deal chez Rocafella Je vais sortir mon album Donc c'est le moment de mettre Fabulous Sur mon premier album chez Rocafella Et le truc c'est que Fabulous Moi personnellement ça sera la première fois Que je vais entendre Fabulous Ça sera sur cet album de DJ Clou Et il faut savoir que la particularité de Fabulous C'est qu'à ce moment là Il rappe comme Maze Et Maze est une star du rap américain En ce moment là On connait tous Maze Et le problème c'est que même Puff Daddy Qui est le producteur de Maze Quand il rappe à ce moment là Il essaie de rapper comme Maze Donc on a Maze On a une imitation Maze Qui est Puff Daddy C'est le Puff Daddy du premier album Et maintenant on a Fabulous Sports Qui rappe comme Maze Et le truc qui est encore plus fou C'est que DJ Clou Qui entend la même chose que nous Il se dit Je vais mettre Fabulous Sur le même morceau que Maze Ça veut dire qu'il y a un morceau Dans le premier album du DJ Clou Qui s'appelle That's The Way De Suya, Maze, Foxy Brown Et Fabulous Fabulous c'est sur le même morceau que Maze Et les deux rappes pareil Pour dire la vérité La première fois que j'ai entendu le morceau J'ai cru qu'il y avait deux couplets de Maze Un au début et à la fin Et Foxy Brown au milieu Et vu que Fabulous Sports Le nom ne me disait rien J'ai pas fait attention à lui Aujourd'hui avec du recul Bon oui c'est vrai On peut reconnaître la voix Mais à ce moment là On connait pas Fabulous Et moi Il a le même flow Paresseux Que Maze Donc voilà Pour moi C'est un coup d'épée dans l'eau Et surtout Je me dis Mais Clou T'entends qu'il rappe comme Maze Tu veux le mettre Sur le même morceau que Maze Bien sûr que Maze Va prendre toute la lumière C'est ce qui s'est passé Mais au passage The Professional Le premier Platine Et en vrai Fabulous Sports Se retrouve sur un Premier album Où il y a un 10 de platine Je sais pas si on lui en a donné un Mais en tout cas Il est sur un album Qui a vendu plus d'un million D'exemplaires Il a fait un coup Là-dessus Et c'est magique Donc voilà Donc Fabulous Continue son Petit bonhomme de chemin Mais ça veut dire Moi il est pas du tout Dans mon radar Je le vois pas Je le répète J'ai cru entendre Maze Sur l'album de DJ Clou Alors je sais pas Qu'il existe en vérité J'ai vu marquer son nom Mais je ne sais pas qui c'est Voilà clairement Là vraiment où Il va se passer quelque chose Dans mes oreilles Dans les oreilles Du rap américain C'est lorsque Lil Mo Chanteuse de R&B Va sortir le morceau Superwoman Et dessus En featuring Il y aura Fabulous Et là par contre Le couplet qui lâche Le couplet est chaud Toujours avec le flow de Maze Mais il va lâcher son Pour la première fois Je vais entendre ça Et je me remettrai son couplet Déjà le morceau Il est chaud De Lil Mo Le beat qui est derrière Il est complètement ouf Pour du R&B Et Fabulous Même si c'est toujours Le flow de Maze Il est super chaud son couplet Et je crois même Qu'il en a deux couplets A savoir Bref En tout cas Il réussit pour moi Son introduction Dans le game Lors de ce morceau là Un morceau de R&B Le morceau de Lil Mo Et le morceau cartonne Donc du coup Fabulous Les gens veulent savoir Et il se trouve Qu'en parallèle Deezer Storm Ils ont signé un deal Avec Electra Warner Donc le label De DJ Clou et Doro Va être distribué Par Electra Warner Donc les choses Vont être faites en grand Et L'homme que l'on nomme Fabulous Va bosser sur son Premier album Qui sera Ghetto Fabulous Oui le nom C'est simple Mais voilà Je l'ai là dans les mains Parce que Je l'ai acheté Du coup Grâce au morceau Avec Lil Mo J'attendais ce mec là Je voulais savoir Et puis je vous cache pas Que DJ Clou Est tellement big En tant que DJ Mixtape DJ Et tout ça Et puis De le voir avec Rocafella Tout ça Que Je me dis C'est une production DJ Clou Bah je pense que ça va être bien Donc je Je vais sur l'album Mais pour vous dire la vérité Le gros déclencheur C'est encore une fois MTV Qui me joue Le clip de Candy Night A Candy Night Avec Monsieur NetDog J'en ai déjà parlé Dans la spéciale NetDog De ce morceau Candy Night C'est un truc de malade Dans le sens où Le beat est fou Fabulous est super chaud Fabulous est fly Dans le clip En plus il est là Il est c'est l'époque Où c'est la mode Des grosses casquettes New Era Des gros Whitey Ou alors les Les jerseys De basketball Ou de football américain Ou de baseball Et les baggy Tout ça Il est clairement dans ce style là Un style très new-yorkais Et ça lui va bien Et puis c'est surtout Ça marque Cette époque là Et le morceau Avec NetDog NetDog déjà Vous savez Je suis fan J'ai pas besoin de le répéter Death Row Tout le tralala Mais en plus Ce qu'il chante Il reprend en fait Des paroles de Tupac Dans Ambition as a Rider Donc il y a Plein d'ingrédients déjà Qui m'interpellent Et c'est complètement fou pour moi Donc quand j'écoute ce morceau Je suis comme un dingue Du coup je vais chercher l'album Et cet album Honnêtement Bah je suis Directement D'accord avec En fait Je regarde un peu Ce qu'il y a dedans Click and Spark L'album commence comme ça C'est cool Mais tout de suite En track 2 Il y a Keeping it Gangsta Ya no Keeping it Gangsta C'était comment ouf Le son Le beat Il y a des rappeurs Qui sont réputés Malheureusement Comme étant des gens Qui choisissent mal Leurs sons Leurs instru C'est pas le cas de Fabulous Il les choisit super bien Franchement C'est ouf Derrière il y a Youngin Youngin C'était un hymne Du Harlem Shake Le vrai Harlem Shake Celui avec les épaules C'était la folie Quand les DJ mettaient ça En soirée Ça partait en Harlem Shake Parce que dans le clip De Youngin C'était déjà le Harlem Shake Et je me rappelle A Paris C'était la folie Il y avait des vrais Mecs Et même des meufs Qui contrôlaient Ce Harlem Shake Et c'était produit Par Neptune Le beat était ouf Fabulous Il a bien fait son boulot Get right Right for this one day Trade it all Pas la version de l'album On parlera du remix Un peu plus tard Right now Let it run Il y a des prods Il y a une prod de Timbo Dedans Comme j'ai dit tout à l'heure Neptune Donc ça va Ils sont Might be easy Might be easy Ça va passer en soirée De dingue à Paris Il y a fait We don't give up Ouais Non il y a des Je me rappelle Il y a Jarul On est invité Non Ils ont fait les choses en grand Et cet album là Donc Premier album Succès Et ça c'est important C'est que Le Fabulous Sports Qui ne s'appelle plus Fabulous Sports Qui s'appelle Fabulous tout court Dès le morceau de Lilmo Le Fabulous Sports Que je disais Ouais Il ressemble trop Il rappe trop comme Maze Je l'entends pas Pas sur le morceau de Lilmo Il rappe comme Maze Mais je l'aime bien A Fabulous Il rappe comme Maze Mais il a réussi son premier album Et surtout Le truc qui est important C'est que Maze Ils vont se croiser Il y en a un qui va descendre L'autre qui va monter Dans le sens où Maze Va avoir Ses premiers soucis Avec Puff Daddy Et surtout Il y a le Le passage où Biggie est tué Ou Il y a tout Tupac D'abord Biggie après Et il y a tout un truc Qui traîne Quand on est chez Bad Boy Ou chez Defro On se dit Est-ce que c'est moi le prochain Donc Tout doucement Maze va Quitter le rap game aussi Il va entrer dans la religion Le christianisme Et tout Et On l'entendra de moins en moins Sachant que le deuxième album De Maze N'a pas été De la folie C'était pas de la folie Moi personnellement En plus j'ai pas aimé l'album Et tout Et Quelque part On a un peu Le remplaçant de Maze Mais faut préciser que Pour moi C'est Maze Dans le flow Mais c'est plus Gangsta C'est plus Ghetto que Maze Parce que Ok Il a ses morceaux Il y a Lil Mo Sur l'album Il a invité Lil Mo aussi Donc c'est cool L'un invite l'autre Il a des morceaux Un peu R&B et tout Mais il a des morceaux Durs Des morceaux rues Et surtout C'est un sacré punchliner Le Fabulous Donc C'est cool Dans le sens où Ok Maze est en train de partir C'est pas grave On a un nouveau Maze On est plus là dedans Alors Sur le premier album De Fabulous Il y avait un morceau Qui s'appelait Trade It All Avec J.G.Dage Le groupe de R&B J.G.Dage Au refrain Vous l'aurez compris Le R&B Et Fabulous C'est quelque chose d'important Déjà avec Lil Mo Ça a commencé là Et tout Mais bon Ce morceau Pour revenir dessus Sur le premier album De Fabulous Je le trouve Bof J'adore Le refrain De J.G.Dage J'aime ce que fait Fabulous Mais en vérité L'instru qui est derrière Est très légère Pour moi Je me dis Mouais T'invites J.G.Dage Qui est déjà Un groupe de R&B Platinum Qui font Platinum Tu les invites Donne leur une meilleure prod Quand même Et pourtant Tout à l'heure J'étais en train De vous louer La capacité A bien choisir Les instrus Du côté de Fabulous Bah je pense Que celle-ci Était bof Voilà Mais Comme je vous dis Que Fabulous Et son équipe Choisit bien Ils ont compris Qu'il y avait un potentiel Dans cette chanson Mais qu'il fallait Changer l'instru Il fallait la remixer Donc c'est ce qu'ils font Ils remixent la musique Ils donnent une meilleure Instru derrière Et surtout Ils invitent Peuf Daddy Et là On a quand même Fabulous Celui que je Dis être Un Sous Maze Ou un Maze Plus rue Maze plus ghetto Avec Peuf Daddy Le producteur de Maze C'est comme si Peuf Daddy Validait Tuer le nouveau Maze Il vient rapper avec lui Après Peuf Daddy C'est quelqu'un Qui t'as du succès Bien sûr qu'on travaille ensemble Y'a pas de problème Si ça peut m'apporter quelque chose Et tout ça On connait Peuf Daddy On a déjà fait un roulet Driver sur lui On connait son truc Pour le business Mais moi Ça me dérange un petit peu En fait Il a fait ça plus tard Avec Rick Ross Quand il a managé Rick Ross Et qu'il a crié partout Que c'était le nouveau Biggie Pour moi T'as eu Biggie Biggie c'est à part Tu touches pas Ben là pour moi T'as eu Maze Tu peux pas faire comme si Fabulous T'es le nouveau Maze Mais en vérité Sur ce coup là Contrairement que le cas Biggie Il est en froid avec Maze Donc en vérité Il se dit Ouais Je suis avec Fabulous Le nouveau Maze Est meilleur que Maze Et on va faire un gros titre Et ils font Trade It All Part 2 Ce qui est le remix en fait Et ce morceau sera Dans la bande originale du film Barbershop Un film produit par Ice Cube Dans lequel Ice Cube Je lui-même C'est très marrant Je vous les conseille Ces films Mais il y en a 3 je crois Ouais 2 sur Le 3ème si Il est arrivé beaucoup plus tard Bref En tout cas Le 1 et le 2 C'est des théories Donc je vous conseille Ces films Ça c'est cool Mais le morceau Donc il y aura un clip Et tout Et le morceau fonctionnera Et là enfin Moi j'aimerais ce morceau Parce que la musique a changé La musique est magnifique Et là on est vraiment dans du Hip Hop R&B Comme on le faisait chez Bad Boy En fait Sauf que là C'est plus Puffy et Maze C'est Puffy et Fabulous Et le résultat est vraiment bien Donc vraiment Moi à ce moment là Je suis en train d'oublier Maze Je suis en train de rouler Franchement avec Fabulous Et je le répète Il y a un truc plus ghetto Là où Maze Il est très joyeux Il sourit tout le temps Fabulous il sourit pas Mais bref Après le succès de ce morceau Il est temps D'embrayer rapidement Sur un deuxième album Parce qu'il faut battre le fer Pendant qu'il est chaud Et c'est ce qui va arriver Avec l'album Street Dreams Ah cet album Comment vous dire Euh J'ai C'est mon avis Une légère impression Que Il est légèrement meilleur Que le premier Alors j'ai aimé le premier Mais j'ai l'impression que Ok On monte encore en gamme Et c'est super Qu'est-ce qu'il y a dedans On se retrouve Il y a Damn Le morceau A force de Rapper sur les trucs De Limo Il a fait le morceau Damn Qui est incroyable L'arythmique L'instru Des espèces de percus Qui sont dingues Call me Et il y a Can't let you go Can't let you go C'est le premier single Si je me rappelle bien De cet album là Et c'est On a la formule Fabulous Sur du R&B La musique C'est Just Blaze Qui arrive avec une version R&B Ce qui n'était pas Il n'était pas connu pour ça A cette époque là Il était connu sur des gros sons Dancefloor et tout Et là Le morceau Il est plus calme Et il est R&B Can't let you go C'est avec Mike Shorey Au refrain Et Lil Mo Comme quoi Il s'invite encore Je crois Sur les 3 premiers albums De Fabulous Et les 3 premiers albums De Lil Mo L'un invite l'autre Et ça Je trouve ça super beau Mais ce single là C'est un carton On tombe tous amoureux De ce morceau Les mecs Les meufs C'est une chanson pour les meufs Mais Quand t'as un mec T'as envie de rapper Ou de chanter ça A une meuf Donc ça fait que ça touchait Aussi les mecs Franchement le morceau Il est réussi Et ce que j'aime bien C'est que C'est vraiment Ghetto Fabulous Comme le dit son premier album C'est qu'il a beau Faire ce morceau Pour les filles Il reste Avec son baggy Son jersey C'est sa casquette Et tout ça Et c'est pour ça que je dis C'est ghetto fabuleux Et là Il fait son truc Et ce morceau C'est une réussite Et il emmène l'album Jusqu'au disque d'or Et la suite Je crois que l'album Fera platine Donc voilà Morceau Avec Paul Kane Up on texte Avec Snoop Dogg On voit que Le premier album De Fabulous A tellement fonctionné Il peut se permettre D'appeler qui il veut Et les gens viennent Ça y est Il est important This is my party Je disais que Can't let you go C'était le premier single C'était le premier single Comment dire Vraiment ouvert Mais en vérité Ce qu'on appelle Single zero Dans le jargon C'était This is my party Et ce morceau Pareil Je me rappelle Il passait en soirée Ici à Paris De toute façon Fabulous Tous ces singles Ils passaient en soirée À Paris À un moment J'avais l'impression D'aller dans des soirées Fabulous C'était vraiment Une période Tu ne pouvais pas Faire une soirée Sans lui En fait Donc This is my party C'était chaud Into you Avec Ashanti Tamiya Il y a deux versions Là Sur cet album Avec Ashanti Et après Pour le clip Ils mettront Tamiya Voilà Si je ne me trompe pas Et c'est une reprise D'un morceau de Tamiya C'est le morceau Qui va amener L'album Du disque d'or Au disque de platine Et Gros tube Gros single Encore Sa formule R&B Et ça y est On le comprend ça Que Fabulous C'est quelqu'un Qui va voir Des morceaux rues Dans son album Avec 2-3 morceaux R&B Pour les singles radio C'est la formule Fabulous Respect Never Duplicate C'était chaud My Life Avec Mary J. Blige Où il reprend What's the 411 De Mary J. Blige Avec Grand Pouba Donc c'est une reprise Je vois pas Qu'il y a Keeping It Gangster Qui était déjà Sur le premier album Il fait un remix Avec Avec Jadakis Et M.O.P. Et Style Spee Aussi Donc c'est La guerre Quand vous voyez Le casting Et bien sûr Ils remettent Trade It All Le fameux remix Trade It All Partout Avec Puff Daddy Et tout Bref Cet album Est un succès Deuxième succès D'affilée Tout le monde Est content DJ Clou Duro Warner Elektra A ce moment là C'est important De préciser Vous comprenez Pourquoi Et bref Tout se passe bien Dans le monde De Fabulous Alors je vous le répète Encore une fois Fabulous Est signé Sur le label De DJ Clou DJ Clou Grand Mixtape DJ Je le rappelle Connu Pour ses exclusivités Donc il a toujours Cette culture De la mixtape Et surtout La mixtape marche Toujours C'est toujours important Surtout à New York Donc ils se sont dit Voilà Derrière le succès Du deuxième album On va continuer On va sortir Un autre projet rapidement Qui sera une mixtape Mais une mixtape officielle Une mixtape Qui va sortir En major Voilà Un peu comme Les albums de DJ Clou Chez Rock a fait là Voilà Et ça s'appellera More Street Dreams Ça sera Ça sera la suite On va dire Des morceaux Des freestyles Autour de l'album Street Dreams Et donc voilà Ce CD Que j'ai entre les mains Il y aura Le single Make You Mine Avec Mike Shorey Qui sera Un morceau Avec un beat Une instrument Très très lourde Mais sur laquelle Il y aura quand même Du chant Parce que Mike Shorey C'est un chanteur De R&B Et Fabulous Sera super chaud dessus Mais c'est surtout Une mixtape Qui sera là Pour faire découvrir Les artistes Qui gravitent Autour de lui Et notamment Paul Kane Qui n'est autre Que son frère Et que moi Personnellement J'étais Hype De ouf Sur lui J'attendais Beaucoup de ce mec Parce que je trouve Qu'il rappe super bien Et lui Il a un truc Plus agressif Que Fabulous Fabulous Qui était très dans le flow Lazy De Maze Paul Kane Il était beaucoup Plus agressif Et j'aimais beaucoup Ce qu'il faisait Et je me disais Lui quand il va sortir Ça va être chaud Alors ça a été signé Repoussé Je sais pas quoi Bref Pétard mouillé C'est jamais rien passé Mais sur ce projet là Il apparaît plusieurs fois Et on l'entend On entend qu'il est vraiment Très très chaud Très très chaud Très très fort Voilà Et il y a aussi Joe Budden Joe Budden Qu'on connait aujourd'hui En tant que podcaster Ou qui a rappé Dans Slotter House Ce super groupe De kickers Mais voilà C'est pour dire que C'est d'abord Un super kicker Il a eu un hit Qui était Pumped Up Mais à la base Il était dans À la base Il était dans un groupe Avec Paul Kane Et Fabulous Un groupe Qui devait arriver Triangle Offense C'était ce groupe De ces trois rappeurs Qui avaient promis Un projet Malheureusement Qui n'est pas arrivé Mais je croyais Beaucoup en tout ça Encore du gâchis Mais les américains C'est des spécialistes Pour annoncer Des albums On va faire des albums En commun Et qui n'arrivent jamais On attend toujours L'album de Dr. Dre Timberland Ils avaient dit ça À l'époque Oui oui Je dis ça au passage Bref Il y a des freestyles Sur des phases B Un moment ça rappe Sur Renegade De Jay-Z et Eminem À un moment ça rappe Sur Un morceau d'Air Kelly Avec Fat Joe Donc j'ai plus le titre De toute façon Il sera marqué Il y a Can Let You Go Un remix Plus dur Plus dans le Just Blaze Qu'on connait Au niveau de l'instru Mais super chaud Bref C'est un bon petit projet Et c'est pour dire On reste quand même On garde la base De DJ Clou Les mixtes C'est important Même si on le fait En mode officiel Toujours rappeler Qu'on est des kickers Et qu'on peut venir Frapper des phases B Au milieu d'un instru Composé Exprès pour le projet Alors Maintenant Il va falloir Bosser sur Le troisième album Je vous le dis Tout ce que sort Fabulous marche Tout se passe bien Donc Ils sont sereins Sauf que Politique interne Chez Warner On bascule Le label Deezer Storm De DJ Clou Et Doro De chez Electra Ils passent Chez Atlantic Mais ça reste Warner Et c'est deux labels Qui sont costauds Qui sont forts Donc Il n'y a pas de soucis A priori Sur le papier Et Ils vont sortir Ce troisième album Chez donc Atlantic Warner Toujours Et ça s'appelle Real Talk Real Talk Que j'ai ici Entre les mains Alors Je me souviens Premier single Produit par Just Blaze Breeze Oh la 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 Déjà Un gros single Comme ça Fabulous Contrairement au premier album Quand il était venu Avec Candy Knight Même s'il y avait Net Doc C'était quand même Un truc assez dur En termes d'instru Il nous avait habitué Et à arriver Avec du R&B Et là Il arrive avec Breeze Le morceau Il est incroyable Jusqu'à maintenant Je ne m'en remets pas Ce que Joyce Blaze a fait Au niveau de la production C'est dingue Fabulous Ce qu'il a fait C'est dingue Le clip est cool Puis c'est Eric Amena Là-dedans Pour ceux qui savent Savent Voilà Bref Gros premier single Je me jette sur l'album J'écoute l'album Et je le trouve super solide J'aime vraiment cet album Regarde ce qu'il y a dedans Rito Gangsta Tid for that Avec Pharrell Avec une prod à la Neptune Un peu dingue Baby Qui sera le deuxième single Qui a un bijou Avec Mike Shorey Qui est vraiment un chanteur De l'équipe Girls Church Can you hear me Un bijou Can you hear me C'est un bijou Et je me suis toujours dit Pourquoi elle n'a pas sorti ça en single Incroyable ce morceau Do the damn thing Avec Young JZ Super show Somebody real Avec Lil Mo Donc Lil Mo Présente sur le troisième album It's alright Avec Sean Paul Pareil Ça c'est un truc que j'ai mis à fond Pareil Je l'aurais bien vu en single Bref Bon Breeze Je viens d'en parler Young and sexy Avec Mike Shorey Et Pharrell C'est cool Round and round Super show Ce morceau aussi In Mahoud Get up Popo Avec Paul Kane Et Ned Dog Super show Bref L'album Est super solide Mais Il marchera moins que les autres Je crois qu'il fera pas platine Il fera disque d'or Mais Même disque d'or En En se battant Et plus tard Dans des interviews Fabulous Dira qu'il n'était vraiment pas content De la promo Qu'ils avaient 4 singles à sortir Et qu'il y en a un Un de plus qui a été clippé Un de plus que les deux qu'on connait J'ai dit Breeze et Baby Il y en a un qui a été clippé Je crois que c'était Tip for that Et que ça a pas été poussé Par la maison de disques Il dit qu'il y a un quatrième single Qui aurait dû sortir Qui est pas sorti Bref Il dit que Atlantic Warner Ont foutu le bordel Dans la promo La promo n'était pas bonne Ils ont pas poussé cet album Comme il fallait Et du coup Ils ont demandé A partir Ils ont demandé A quitter Le label Je vous en parle Je vous parle de ça Juste après Mais il y a un autre truc important Dans sa promo En fait C'est que Il est signé Chez DJ Clou Comme je vous disais Tout à l'heure DJ Clou bossait Chez Hot 97 Hot 97 Au moment où DJ Clou Bosse là-bas C'est la plus grosse radio New-Yorkaise Ok Le slogan c'est Là où le hip-hop vit Hot 97 Là où le hip-hop vit Voilà Et il se trouve que Il y a eu une radio concurrente Qui s'est dit Nous aussi on va investir A mort sur le hip-hop C'est Power 105 Funkmaster Flex C'était le boss Quand je dis le boss C'est le DJ Qui prenait le plus de place Chez Hot 97 Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Et il avait un show Qui dure 4 heures Je crois Je sais pas si vous imaginez Ici qu'on a des DJ shows Ça dure une heure Quand ça dure deux heures C'est un exploit Funkmaster Flex Ça durait 4 heures Et à des gros horaires Pas la nuit Ou je sais pas quoi Et du coup Pendant ces 4 heures Funkmaster Flex Il pouvait se permettre De jouer plusieurs fois Le même morceau Quand il voulait l'appuyer Quand il droppe la bombe C'est pour dire que ça C'est le morceau qui est chaud Donc c'est comme s'il y avait Une playlist Dans un show de DJ Donc des morceaux Qui revenaient souvent Et DJ Clou Il voulait la même chose En fait Il voulait avoir un show Qui dure aussi longtemps Il voulait être important Parce qu'il disait Dans la rue Moi Côté mixtape Je suis super chaud Funkmaster Flex A D'après les dires De DJ Clou A un peu bloqué ça Il a fait comprendre À Hot 97 Il ne peut pas avoir de roi C'est moi le roi ici Donc Ne vous donnez pas ça à Clou Donc on n'a pas donné à Clou Ce qu'il voulait Power 105 a entendu ça Ils ont offert ça à Clou Ils ont dit Si tu viens chez nous Nous on te donne cette place Où tu auras un show Qui dure à 4 heures Et tu pourras faire ce que tu veux Donc il s'en va Chez Power 105 Il se trouve que Du coup il y a un bif Entre Funkmaster Flex Et DJ Clou Il y a un bif Entre DJ Clou Et DJ Kessler DJ Kessler Qui officie sur Hot 97 aussi Voilà Et ça fait que Quand DJ Clou Produit Fabulous Ben il commence à avoir Un Kessler Ou un Ou un Funkmaster Flex Qui reçoit le nouveau single Et qui dit Je ne vais pas le jouer C'est le poulain de DJ Clou Et je n'aime pas DJ Clou Donc Ce qui était une force au début De signer chez un DJ Qui est en place à la radio Et dans les mixtes Ça pouvait être aussi Une faiblesse Dans le sens où T'hérite De ses embrouilles Avec les autres DJ Et du coup Les autres DJ Ne veulent pas te jouer Et sur cet album Real Talk C'était là Que ça commençait Il va se passer Il va se passer un truc Digne D'une intersaison De football Des trucs J'ai jamais entendu ça En fait Alors Ce qui va se passer C'est que Dave Jam Va entendre que Fabulous et Deezer Storm Ne sont pas contents Chez Warner Et ils vont Parler Rentrer en contact Avec eux En leur disant Nous on est chaud Pour accueillir Fabulous ici Chez Dave Jam Réglez vos histoires Avec Warner Et vous avez une place Chez nous Donc Clou D'Euro Fabulous Vont faire comprendre A Warner Que Nous on veut se barrer On a une opportunité Chez Dave Jam Ne gâchez pas tout Ne compliquez pas les choses Laissez nous partir Warner va faire Un coup de force incroyable Et ils vont dire Ok Laissez nous rentrer En contact avec Dave Jam A votre sujet Et on va s'arranger Pour que vous puissiez partir Ok Warner Atlantique Va rentrer en contact Avec Dave Jam Universal En leur disant Ok On veut Fabulous Non On veut vous laisser Fabulous Mais contre Fabulous On veut un artiste Qui est chez vous Dave Jam Et Dave Jam Ils disent Qui Music Soulchild Le chanteur de R&B On le veut Chez nous On fait un échange On dirait Deux joueurs de foot As-y Je te passe celui-là Tu me passes celui-là Et ça c'est fait Si vous regardez La discographie De De Music Music A une partie De sa discographie Chez Dave Jam Et l'autre Chez Atlantique C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là Et c'est au moment Des choses un peu dures C'est le rap américain Vous savez Et on le voit Il y a des vidéos A l'époque des Smack DVD On voit Fabulous avec son équipe La Street Family Street Family Déjà avec le nom On comprend que Et on voit qu'il est Avec des gens Qui sont durs Voilà Après c'est sur Ses amis Mais voilà C'est Les mecs du ghetto Et il se trouve Qu'il doit être Dans des histoires Un peu louches Qui traînent Parce qu'un jour Il se fait tirer dessus À quelqu'un Qui ouvre le feu Qui le voit Il est avec des amis à lui Et qui tire Dans la jambe De Fabulous Fabulous est touché À la jambe Dans la foulée Les deux trois amis Et qui il est Répondent Et il tire sur le mec Qui a tiré Et bref Je pense que le mec Réussit à s'enfuir Fabulous est emmené À l'hôpital La police arrive Et tout ça Et surtout Quand la police arrive Le premier truc qu'ils font C'est de fouiller La voiture de Fabulous Et il tombe sur des armes Non homologuées On va dire Et du coup Il a des problèmes Avec la justice Pour ça Alors qu'il est transporté À l'hôpital Parce qu'il a une balle Dans la jambe Et tout ça Bon finalement Il s'en sortira Il marche Vous le savez Mais voilà C'est pour vous dire Que même si Musicalement Tout se passe Plutôt bien Il y a des histoires De rues Qui peuvent Il a été touché Dans la jambe Imagine que ce soit Un peu plus haut Et qu'il perde la vie C'est que voilà Il peut se retrouver Dans des trucs bizarres Et c'est toujours Le lien étrange Qu'il y a Entre le rap Et la rue Beaucoup de gens Se disent Oui Quand tu signes Un gros contrat Tu gagnes de l'argent Tu quittes la rue Oui Schématiquement Tu déménages T'habites plus Dans le ghetto Mais en fait T'as toujours Tes fréquentations Du ghetto C'est tes amis Tu ne peux pas dire Au mec Ben ça y est Je suis riche Je ne vous aime plus Je ne peux plus Traîner avec vous Je suis quelqu'un d'autre C'est eux Qui vont te dessouder Donc non En vérité Tes amis C'est tes amis Et tes amis du ghetto Et ça fait que T'as encore un lien Avec la rue Et tout Alors On n'en sait pas plus Bien sûr Fabulous Dira à la police Je ne sais pas Qui, quoi, comment Je ne sais pas J'ai été touché Mais je ne sais pas Par qui, comment, pourquoi Bien sûr Ils ne snitchent pas Ils ne disent pas Mais voilà Une histoire louche Comme ça Et ça peut rendre Très parano Et tu peux Redoubler ton service De sécurité Et le problème De ces rappeurs C'est que souvent Ce qu'ils appellent Être un service de sécurité N'est pas un service De sécurité Ce sont juste Des carreras Des gangsters De chez eux Qui sont prêts À démarrer sur des gens Si quelqu'un approche L'artiste Souvent C'est ce qui fait Que On les Le service de sécurité Attaque Au lieu de défendre Mais c'est un autre débat En tout cas Fabulous Voilà Il peut se retrouver Dans des histoires De port d'armes Il avait déjà eu Une autre histoire Avant de port d'armes Mais c'est bon L'arme a été Déclarée Comme appartenant A un de ses gardes du corps Donc il s'en était sorti Et là Jusque là Où carrément Il se fait tirer dessus Et quand la police vient Il regarde pas juste Oh le pauvre C'est une victime Mais vous avez des armes à faire Vous êtes aussi un agresseur Bref Il s'en est sorti C'est ce qu'on retiendra Revenons à la musique maintenant Je vous l'ai dit Il est signé chez Dave Jam Fraîchement chez Dave Jam Et il va sortir son premier projet Chez Dave Jam L'album s'appelle From Nothing to Something Il est là Alors comment vous dire que Il y a un morceau d'abord Qui arrive en éclaireur Qui s'appelle Return of the Hustle Et avec Swiss Beat Qui fait le refrain Et que ce morceau Alors il me semble C'est dans la spéciale Cash Money je crois J'ai dû parler d'un morceau De Birdman featuring plein de gens Qui s'appelle 100 Million je crois Et je vous disais que c'est Le morceau que je me mets Tous les premiers janvier De chaque année Pour me donner La motivation D'aller faire de l'argent Et bien il y a aussi Ce morceau là Qui s'appelle Return of the Hustle Qui fait partie de mes Enfin en fait Il n'y a que deux morceaux Ces deux morceaux là Le morceau de Birdman Et le morceau de Fabulous C'est des morceaux que je mets Pour me dire Ok cette année Tu y vas Tu vas chercher l'argent Et voilà Ce morceau C'est une motivation Swiss Beat Toujours avec ses refrains Qui bat On a envie de sauter Comme ça avec lui Donc ça c'est cool Mais surtout Voilà le premier single Officiel Le premier single Pour la radio On garde la même formule Le R&B C'est Fabulous C'est une Neo Make me better Avec une prod de Timberland Qui ne ressemble pas Aux prods De Timberland Habituel Mais qui tue Et franchement Ce morceau Pareil Je vous l'ai dit Il n'y avait pas Une soirée parisienne Sans Fabulous Donc tous les DJs Ils attendaient le nouveau Fabulous Quand c'est arrivé ça Rat de marée Les DJs jouaient ça Tout le monde criait Neo I'm a movement By myself Ce que Neo fait en couplet Ce qu'il fait en refrain C'est dingue Fabulous C'est super chaud Dans le clip Si je ne me trompe pas Il y a Roselyne Sanchez Cette actrice magnifique Porto-Riquaine Dont je suis clairement amoureux Oui Elle est dans ce clip là Il me semble Incroyable Bref Et C'est son plus gros single En termes de vente A ce jour Il a même battu Can't Let You Go C'était la folie C'était numéro 1 Ils ont fait une dinguerie Tous les 3 Fabulous Neo Et Timberland Dans la production Bref On rentre un peu dans l'album Qu'est-ce qu'il y a dedans From Nothing to Something L'intro Yep I'm Back Change Up Featuring Acon C'est l'époque où Acon aussi Il fait tous les refrains De la terre Mais Il a aussi mis Produit quelqu'un Qui faisait tous les refrains De la terre Après Acon C'est T-Pain Donc il y a le morceau Baby Don't Go Avec T-Pain Qui deviendra un single Mais je pense qu'ils n'ont pas pu avoir T-Pain pour le clip Donc C'est Jermaine Dupri Qui a fait la musique Jermaine Dupri S'est mis sous auto-tune Et il a rechanté le refrain Donc si vous voyez le clip Vous verrez Jermaine Dupri Et pas T-Pain Mais à la base Dans l'album C'est T-Pain Voilà Gangster Don't Play Avec Junior Red Junior Red Qui est partout Depuis One Blood Avec The Game A partir de ce moment là Tout le monde a appelé Junior Red Et Voilà Il était partout Real Player Like Avec Lloyd Le chanteur de R&B De chez Murder Inc Il est là A first time Avec Rihanna Là ça commence à devenir big C'est dingue Diamonds Avec Young Jizzy Qui est un bijou Qui est un morceau aussi Qui a été clippé Super Il y a Brooklyn Avec Jay Z Et Uncle Murda Jay Z vient Normal Et vous savez que Jay Z Voilà C'est compliqué de l'avoir Et quand il vient C'est que t'es chaud Et en plus Il est de Brooklyn Comme lui Uncle Murda De Brooklyn Ils font le morceau Brooklyn Donc normal Il y a Red Café Qui est affilié A la Street Family Même si lui Il a son truc Shakedown Et qu'il signera plus tard Chez Bad Boy Et que Bad Boy Ne le sortira jamais Quelle carrière aussi Compliquée Un mec que je trouve Super fort Red Café Bref Et j'en passe Parce que là Rien que j'y pense En fait Les gens ne savent pas Mais il était signé Chez Oubeng In De Matten À un moment Avec un album Qui était annoncé Qui n'est jamais sorti Red Café Le pauvre Il a signé Dans tous les labels Il ne s'est rien passé Morceau avec Pouchetti Et morceau Avec Lil Mo Quatrième album Il y a encore Lil Mo J'adore J'adore leur relation J'adore cette relation Bref L'album est costaud Il y a les titres Comme je dis à l'intérieur Il y a son plus gros single Donc ça fonctionne C'est reparti Il est chez Dave Jam Là où Atlantic Warner Avait fait une petite égratignure Dans la carrière Au niveau des ventes Au lieu de faire platine Il a fait Disque d'or Là c'est le retour Il revient Il remonte la pente Et tout Et comme quoi C'était un bon move De partir chez Dave Jam Et au passage Music Soulchild Lui vendait moins Je dis ça Je dis rien Je suis un grand fan De Music Soulchild Mais c'est pour dire Que dans cet échange C'est Dave Jam Les gagnants C'est pas Atlantique Voilà Music vendait plus Quand il était chez Dave Jam En tout cas Pour Fabulous L'aventure continue Et ça tue Alors où est Maze Dans tout ça ? Parce que depuis tout à l'heure On avance Et je dis de moins en moins Oui Mais après Maze Oui C'est le nouveau Maze Oui C'est un sous Maze Oui Je ne dis plus ça Depuis tout à l'heure Tout simplement Parce que Fabulous C'est affirmé Comme je vous l'ai dit L'un descendait L'autre montait L'autre montait Donc il a pris la place Et on ne se dit plus Qu'il rappe Comme Maze Vu que Maze n'est plus là On se dit C'est Fabulous C'est tout Et moi le premier Ça y est Moi Ouais j'entends Fabulous Sauf que Maze Va faire un retour Un premier retour Chez Bad Boy Il sortira un album Ce qui sera son troisième album Avec Welcome Back Tout ça Et Après Il s'en ira Encore Pour revenir un peu plus tard Parce que 50 Cent et le G-Unit Veulent signer Maze Donc ils doivent s'arranger Avec Pev Daddy Pour que ça se fasse Ça galère Ça traîne En termes de contrat Mais 50 a déjà annoncé Que Maze Serait bientôt Chez G-Unit Donc il emmène Maze Avec lui en tournée Il commence à faire Une next step Et tout Et Et dedans Comme Maze Comme Maze revient Avec G-Unit Qui a une image plus dure Que Bad Boy Entertainment Il se sent aussi Obligé de la jouer Un peu plus dure Et à un moment Il va un peu Dire des paroles Qui vont À l'encontre Qui vont Qui vont clairement Vers Fabulous En disant Ouais il y a des mecs Qui me copient Qui en ont profité Pour faire de l'argent Pendant que j'étais pas là Maintenant Papa est de retour Et vous allez devoir dégager Et il dit Fabulous Et il n'a pas tort Mais en même temps Il n'a pas parlé Pendant des années Et tout d'un coup Il dit ça C'est un peu Bon En tout cas Fabulous N'en a rien à foutre Et il va répondre Avec un morceau Que j'ai trouvé Très malin Je vous le répète Maze est censé Signer chez G-Unit Donc il roule avec 50 Cent Qu'est-ce que va faire Fabulous Il va prendre un morceau De 50 Cent Qui attaquait Jaul Le morceau Le fameux morceau Où il disait Murder I don't believe you murder 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 Inc A chaque fois Jaul Il disait It's murder Et lui en gros 50 Cent Il disait Il disait Je ne crois pas Que t'es murder Que t'es T'es dans le meurtre Ou machin Bon On parle de musique En gros Il voulait nous faire comprendre Que non Jaul c'est un gentil N'allez pas croire Que c'est un gangster Sauf que Avant que Maze Ne signe chez Bad Boy Il était dans ce groupe Children of the Corn J'en parle dans la spéciale Big L Parce qu'il y avait Big L dedans Il y avait Cameron Il y avait McGrath Et voilà Et donc il faisait partie De Children of the Corner Et à cette époque là Il s'appelait Murder Maze Killer Cam Pour Cameron Et lui c'était Murder Maze Donc il a repris Le truc de 50 Cent On se dit I don't believe you murder Parce que Maze Essaie de redevenir Le murder Maze Parce qu'il veut Signer chez G-Unit Il veut redevenir Un peu plus dur Et il a pris l'instru Il a pris le refrain De 50 Et il a retourné Contre Maze Qui devait signer Chez 50 Et ça c'était Du génie Et le truc de fou Qui vient Déposer Cette petite couronne Sur la tête De Fabulous C'est qu'au final Peuve Dady Empêche La signature Chez G-Unit De Maze En demandant Énormément D'argent Fusti dit Ça va pas Je vais pas payer Tout ça Donc finalement Maze retourne Dans un placard Et Fabulous Règne en maître Seul Dans ce lazy flow Ça y est C'est lui Qui prend la place Définitivement Et Maze Il apparaîtra De temps en temps Sur des futurings Mais Et là C'est Fabulous Qui a pris clairement Ce créneau Ce terrain là Et j'ai trouvé ça Très malin C'est très fort Comment il a fait Alors c'est pas le bif Qui a fait le plus de bruit Parce que Honnêtement C'est pas C'est pas Big et Tupac Voilà Les gens s'en foutaient Un peu de ce bif là Mais moi je l'ai suivi Et j'ai trouvé Qu'il avait bien joué Aux échecs Fabulous Et au final Il y a même eu le destin Avec l'histoire De Peuve Dady Et Fusti Sen Qui tombent pas d'accord Donc Le voilà Seul Sur ce créneau Fabulous F-A-B-O-L-O-U-S Bon Il est temps de revenir Avec un nouvel album Le deuxième chez Dave Jam Et ça s'appellera L'O-Sows Way L'O-Sows Way C'est un peu comme Carlito's Way Carlito's Way Ici en France C'est l'impasse Avec Al Pacino Donc il y a ce truc Un peu mafieux New Yorkais Tout ça machin Et il va Il va faire Un La version deluxe Moi j'ai la version deluxe Donc Il va faire un DVD Avec Ou il va faire un film Un mini film D'une demi-heure Ou Voilà Ça sera un peu mafieux Ça sera un peu rude Tout ça machin Donc il met des moyens Dave Jam Il croit en lui L'album Juste avant A bien fonctionné Donc il se dit Ouais on a quelqu'un Et voilà Ça c'est cool Et surtout Il a Le support De Jay-Z Jay-Z est derrière lui Il est prêt A venir faire un featuring Et On en reparle tout de suite On va un peu voir Ce qui se passe dans l'album Dans l'album On a donc Voilà Intro My time avec Jeremiah I'm a do it Avec Kobe Super morceau Et on est dans On est dans l'ère De la trap music La première trap music Ça veut dire Celle de Young Jeezy Celle de Ti Celle de Gucci Mane Et tout Et qui commence vraiment A gagner Tous les Etats-Unis Et donc Il se met Un peu En termes du beat making Du beat making Qu'il y a derrière lui Fabulous se met un peu A cette page là Et du coup Il y a des sons Qu'on n'avait pas l'habitude D'entendre sur les anciens albums Feel like I'm back C'est cool Il y a Everything Everyday Everywhere Featuring Kerry Hilson Un des singles Magnifique Ryan Lessie à la production Donc on a Cette formule de R&B Comme d'habitude Mais ce morceau Je trouve que c'est un bijou Kerry Hilson Elle a fait le boulot Fabulous il rappe Il commence aussi Un petit peu à chantonner C'est super bien fait Et il y a un clip Et tout J'adore ce morceau Vous l'aurez compris Bref Throw it in the bag C'est le morceau Avec The Dream Pareil Formule R&B Et tout Il faut savoir Que le premier single De The Dream Qui cartonne C'est Shorty is a teen C'est avec Fabulous Qui fait un couplet magnifique Donc du coup Il y a ce truc Je t'invite Tu m'invites Et tout ça Et le morceau Il est super cool Ça sera un single aussi Money goes Honey stays C'est le morceau Avec Jay-Z Jay-Z fait le refrain Et il me semble Qu'il apparaît Dans le clip Et je vous ai dit Que Jay-Z Quand il fait des featuring Il est pas ok Pour le clip Et il me semble Que lui C'est le premier A partir du moment A partir du moment Où Jay-Z s'est dit Je suis comme ça C'est le seul Qui a réussi à avoir Un featuring de Jay-Z Sans Clipper Sans être Dans la famille De Roc-Afella Ou Roc-Nation Et plus tard Et tout Et ça c'est dingue Il me semble Qu'il fait vraiment Une apparition C'est même pas Mais il est là On s'en fout Il est dans une Maybach Il me semble Dans mes souvenirs Mais il est là Et ça c'est un gros coup Jay-Z ne vient pas Il fait pas de clip Avec toi Tu te débrouilles Mais bon Vous revoyez Le Roulet avec Driver Avec DJ Khaled J'en parle dedans De ce passage là DJ Khaled Il a un clip Où on entend La voix de Jay-Z Et Jay-Z n'est pas dans le clip Normal Bon Tout est expliqué Dans ce Roulet avec Driver Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben Salut avec Lil Wayne Lil Wayne et Fabulous S'entendent très bien Ils font des morceaux Sons-sons There we go Avec Paul Kane Red Café Freak Billionaire Là c'est la famille Street Family The Fabulous Life Avec Ryan Leslie C'est chaud Making Love Featuring Neo Produit par Germaine Dupree C'est peut-être Mon morceau Préféré De cet album Ah c'est La formule R&B et tout Et je me souviens A l'époque Quand cet album Est sorti Avoir tweeté Mon morceau préféré De l'album C'est Making Love Avec Neo Et c'est Germaine Dupree Qui le fait Quelque chose comme ça Et je me souviens Que Germaine Dupree M'avait répondu T'as de bon goût Merci Et ceux qui suivent Relay Driver Savent que je suis un grand fan De Germaine Dupree Donc Germaine Dupree Qui me répond Par tweet Moi j'en pouvais plus J'étais heureux Bref Ce morceau C'est un bijou Last time Avec Tressons Pachanga Faut savoir que Je dis pachanga Parce qu'il faut savoir Que Il est Le père De Fabulous C'est Dominicain Donc C'est un latino Même si C'est pas quelque chose Qu'il clame souvent Il est latino Lullabies Stay Avec Marchand Brojus Amis Malove Bref Album Costaud Avec Des hits Et on se rend compte Que lui Sur chaque album Il y a des hits Tous ses albums Il y a des hits Et c'est ce qui fait Que Tous ses albums Sont des succès Jusque là en tout cas Et Ça marche Ça marche Ça marche Ça fonctionne Il a toujours Sa formule R&B Mes singles R&B Mon album rue Et ça fonctionne Chapeau Et Dave Jem Bon move Vous l'aurez compris Jay-Z support Fabulous Jay-Z apparaît Même dans un clip De Fabulous Bref Rock Nation Management Ce bureau de management Qui manage tout le monde Bref Il va signer Fabulous En management Et Super move Quand tu te retrouves Dans l'entourage De Jay-Z Clairement managé Par Jay-Z C'est cool Et à partir de ce moment là Il y a un album Qui va être annoncé Mais qui va être repoussé 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 Et moi je me dis Ok Cool T'es chez Rock Nation Mais ton album Il est tout le temps repoussé T'as de l'argent d'avant Tu fais des shows Comment tu vis T'as un train de vie aussi Qui est énorme Et t'as besoin De tes royalties D'avoir un album dehors Qui vend Et tout Et en fait Je me rends compte Que Rock Nation Arrive à trouver des deals Des super deals Des partenariats Des collabs Avec Pour Fabulous Et je me rappelle Même d'un deal Avec Nike Et c'était l'époque Où Nike venait de sortir La paire de sneakers La paire de baskets Que Marty McFly A dans Retour vers le futur 2 Ils l'ont ressorti Et je me rappelle Qu'il posait pour Nike Il était modèle pour Nike Pour cette paire là Et tout J'étais jaloux Je voulais cette paire J'adore Retour vers le futur 2 Donc voilà Et il avait Rock Nation lui trouvait Plein de deals comme ça Des publicités par-ci Des trucs par-là Et en même temps Il avait ses shows Donc on n'a jamais vu Fabulous se plaindre Financièrement Et c'est là Où Rock Nation c'est bien C'est qu'il te trouve Des deals Des collabs Et tout Et même si ton album Ne sort pas Tu vis Et c'est ce qui s'est passé Pour lui Donc voilà On voit Fabulous Avec la chaîne Rockafella Là le logo Avec la clé de sol Machin Il fait partie De la famille Jay-Z Et tout se passe bien Pendant toute cette période Où l'album Le nouvel album De Fabulous Va être repoussé Repoussé Il va faire des mixtapes Il a plusieurs séries De mixtapes Il a There is no competition Super mixtapes Et il va en faire un EP Il va en faire un EP Tout ça c'est même avant Avant la signature Chez Rock Nation Il va en faire un EP Que j'ai là Entre les mains There is no competition There is no competition Mixtap La 2 Je sais pas quoi Ouais Ça c'est la numéro 2 Mais c'est un EP Je crois Il a pris certains titres Et surtout C'est que Il n'y a pas de phase B Et Même sur une mixtap Il arrive à nous mettre À nous faire un hit You'll be killing them Produit par Ryan Leslie Morceau est dingue Avec Amber Rose dans le clip Magnifique Il y a des super morceaux C'est un 10 titres Il y a Un morceau avec Cameron et Vado Qui est body bag remix Complètement dingue Il y a un morceau avec Red Café Tonight Bref The Wake C'est vraiment Un très bon EP Et Il est super chaud En termes de Mixtap Je dis There is no competition C'est une série de mixtap Et franchement C'est très réussi Bon L'album Repoussé Tout ça Machin Il fait une autre série de mixtap Qui s'appelle The Soul Tape The Soul Tape Franchement Moi Et Toutes les mixtap de Fabulous Sont énormes Sont magnifiques Mais c'est ma série de mixtap Préférée Je crois qu'il y en a 3 Il y a 3 volumes La 1 et la 2 Pour moi C'est incroyable La 3 ça va Mais la 1 et la 2 C'est complètement fou Et le concept C'est vraiment De rapper Sur des phases B Ou des productions Vraiment préparées pour Mais en gardant Un esprit soul Derrière Qui décembre de soul Et tout Et ça veut dire Qu'il va monter Aussi bien Sur des Des morceaux De Jay-Z Sur des 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 trucs de J.Cole Il va monter Sur énormément de choses Et c'est toujours Réussi C'est des bijoux Et dans tout ce marasme De mixtapes Il y a aussi la Summer Shootout Je crois qu'il y en a 3 Aussi Qualité incroyable La 3ème Elle est récente Elle est sortie là Dans ces 3-4 dernières années Je ne sais plus Où il y a On a des artistes Comme Jack Whiz Hey Boogie With A Hoodie Des artistes De maintenant Et tout Ils se mélangent Avec les jeunes Et tout Et ça c'est super cool Ça me plaît Même musicalement Ils s'adaptent De ce qui se passe Aujourd'hui Et tout Et en fait Dans tout ce marasme Que j'adore Je dis marasme Mais en vérité Dans toute cette Bonne soupe De mixtapes Une soupe magnifique Il y a son album Young OG Qui va sortir Et personnellement C'est l'album De toute la carrière De Fabulous Que j'aime le moins Pourquoi ? Parce que cet album Est moins bien Que les mixtapes Que toutes les mixtapes Dont je vous parle Moi Soul Tape C'est magnifique C'est magnifique Mais il y a vraiment L'esprit mixtapes dedans Mais par exemple Sur les Summer Shootout Notamment la numéro 3 Pour moi C'est un album Pour moi Summer Shootout C'est meilleur que Young OG Qui est censé être l'album Et il est là Le souci C'est que cet album Pour moi Il a été noyé Par la qualité Des mixtapes de Fabulous Je vous invite A aller écouter Ces mixtapes Les Summer Shootout Il me semble Qu'elles sont disponibles En streaming Mais les Soul Tape Non Alors faites comme Tonton Driver Prenez L'application Datpiff Attends je leur fais de la pub J'en parle souvent Dans Rolex Driver Vous devriez me payer Datpiff Prenez l'application Datpiff Mettez-la sur votre téléphone Et vous allez avoir accès A toutes les mixtapes D'époque et tout Jusqu'à aujourd'hui Et les Soul Tape De Fabulous Sont dessus Toutes les mixtapes De Fabulous Sont dessus Et vous allez kiffer Et vous allez comprendre Pourquoi l'album Young OG J'ai eu du mal J'ai eu du mal Il y a des bonnes choses Il y a des trucs cool Mais ça vaut pas Summer Shootout 3 Ça vaut pas Summer Shootout 3 Il y a des morceaux C'est trop J'adore le morceau Insecure C'est une tuerie Le morceau Oh yeah Avec Tide C'est une tuerie Bref L'album Young OG N'était pas à la hauteur De ses mixtapes C'est ce qui fait que Et c'était censé A l'heure où on parle Young OG C'est le dernier album En date De Fabulous Et Fabulous Il est plus en mode Mixtape Single Il fait des singles Mais on dirait Qu'il cherche pas A refaire un album Il sait que là On est dans une autre ère C'est pas lui Qu'on attend Mine de rien Il a quand même Duré Donc Il fait son truc intelligemment Il joue aux échecs Pour continuer à faire de l'argent Et tout Et je trouve que c'est super intelligent C'est pas un mec qui est tombé On le voit sur les réseaux sociaux Il a l'air d'aller bien Et Comment vous dire que J'aime beaucoup sa femme Je sais J'ai cité au moins 3 ou 4 filles Dans ce Dans ce roulet avec Driver En disant Ah je l'aime bien Oh je suis amoureux Driver est un coeur d'artichaut Driver a beaucoup d'amour Donc il partage son amour A spread love is the Brooklyn way Voilà Brooklyn En gros Fabulous C'est le mec qui est arrivé En rappant comme Maze Et qui a fait oublier Maze En général On se dit Non on aime l'original On aime pas l'imitation Finalement Il a tiré son épingle du jeu Parce que Je l'ai dit Il a un côté plus houd Donc il a rajouté des ingrédients Qui ont fait que Fabulous Est devenu Fabulous Donc voilà Et plus Maze J'adore Maze Moi le premier album de Maze C'est un classique Je l'écoute tout le temps Quand je veux écouter Maze J'écoute Maze Je vais le chercher sur le premier album de Puff Daddy Je suis bien Bref Maze Super show Mais Fabulous C'est un mec qui a une carrière Contrairement à Maze Finalement Et elle est là la différence C'est qu'il a duré dans le temps Et je trouve qu'il a une super discographie Vraiment Album mixtape C'est des tueries Il a une flopée de tubes Il a plein de hits Et puis je le répète C'était le roi des hip hop parties Le roi des soirées A Paris Il n'y avait pas une soirée Sans qu'on joue Fabulous à l'époque Et pendant plusieurs années Parce que chaque album Il avait des hits Et ça Beaucoup de respect Et je le répète Il a l'air d'aller très bien Il a son Il a l'air d'avoir son business Il est bien Il a son deal avec recognition Il fait des collabs Il fait des shows Il fait des choses Et voilà Fabulous Beaucoup de respect F-A-B-O-L-O-U-S Yes Il y aura comme d'habitude Une playlist spéciale Fabulous Appuyez sur la cloche Pour la notification Appuyez sur s'abonner Si ce n'est pas déjà fait Parlez-en à vos voisins Pour que le mouvement Roule avec Driver Augmente Augmente Et augmente Devienne de plus en plus gros Parce que le rap C'est important Parce que le R&B C'est important Parce que le dancehall C'est important Bref Toutes les musiques qu'on aime Sont importantes Donc Faites passer le mot C'est clean